... Invité de l'émission ont refait la télé sur RTL ce samedi 11 février, André Manoukian a fait quelques confidences sur une éventuelle nouvelle saison de nouvelles stars. Et il a surtout révélé s'il serait partant pour reprendre son rôle de juré. Les anciennes émissions télé ont le vent en poupe en ce moment. Après le retour de Star Academy sur TF1, C.S.T. Secret Story qui pourrait bientôt revenir à la télévision. Si aucune information n'a été officialisée par la production, la voix s'amuse de plus en plus à sous-entendre sur les réseaux sociaux que la Maison des Secrets allait prochainement rouvrir ses portes. Et d'ici quelques jours, les téléspectateurs vont pouvoir se replonger dans les années 2000 avec l'émission Anniversaire de Nouvelles Stars. Le 15 et le 22 février prochains, deux soirées seront consacrées au télécrochet qui a révélé Myriam Abel, Julien Doré, Amel Bent ou encore Christophe Willem. André Manoukian partant pour refaire Nouvelles Stars ce samedi 11 février, André Manoukian était l'invité d'Eric Dussard sur RTL et il s'est confié sur un éventuel retour de Nouvelles Stars à la télévision. On ne va pas faire de langue de bois. J'ai l'impression que si jamais l'anniversaire fait un bon score, ça pourrait être dans l'air. Quant à l'éventualité de reprendre son rôle de juré, il a déclaré avec un brin d'humour, il faut que je ne discute avec ma ménageuse, Marianne James. Si est-il un oui, peut-être. Il y a une attente du public, mais est-ce qu'ils ne vont pas être déçus ? Lorsque l'animateur dont refait la télé lui a rappelé que Dovathia n'était pas partant pour revenir dans le jury de Nouvelles Stars, André Manoukian a balancé en rigolant, il y en a toujours un qui empêche. Eric Dussard a ensuite insisté pour savoir s'il était plus que partant pour retourner dans l'émission. André Manoukian a fini par lâcher, oui, allez. Tous les jours. Il y a une attente du public, mais est-ce qu'ils ne vont pas être déçus ? Je ne sais pas. Il y avait un truc magique dans Nouvelles Stars, c'était des Jeux Olympiques avec des athlètes et des baltringues. Si est-il effet casserole, on va dire. Ça, on ne l'a plus jamais vu. Le seul enjeu, si est-il de faire côtoyer des casseroles et des athlètes, pas pour se moquer, mais pour que le public s'identifie aux casseroles, a-t-il conclu. A lire aussi François Raoult, l'emblématique candidat de la Nouvelle Star s'est éloigné de la musique, et a totalement changé de vie. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada